Hamon & Binson Le journal des stratèges On vous parle d'une plateforme de location d'objets entre particuliers qui nous vient de Belgique qui s'appelle TAPA. Elle vient d'un constat très intéressant qui est que notre modèle économique actuel incite à la surconsommation car il n'offre pas d'alternative concrète à l'achat. Et ils ne peuvent pas avoir plus raison puisqu'effectivement avec les augmentations des coûts des énergies mais de production mais aussi de transport on avait des habitudes d'acheter des objets assez facilement soit pour les remplacer soit pour en avoir de nouveau parce que les coûts étaient bas dans les mois voire années à venir ce ne sera plus vraiment le cas. Par conséquent il faudra peut-être faire en sorte non pas de les acquérir mais de les avoir en disponibilité et notamment par rapport à la location. Et c'est ce que fait TAPA puisqu'il met en relation les personnes qui recherchent des objets avec celles qui en possèdent nous dit dhnet.belgique. Alors les propriétaires nous dit-on peuvent gagner de l'argent en mettant en location les objets qu'ils utilisent peu et pourquoi pas aussi les objets qu'ils utilisent tout court tandis que les locataires peuvent louer les objets dont ils ont besoin et uniquement quand ils en ont besoin. Alors le service qu'ils offrent est gratuit pour les propriétaires d'objets. L'exemple qu'ils prennent c'est pour la location d'un vélo. Par exemple le propriétaire le met en location pour 15 euros et bien il recevra 15 euros. Il s'appuie sur un double pilier qui est la sécurité puisque la plateforme sécurise l'ensemble du processus de location mais aussi sur la communauté puisque comme on a bien l'habitude maintenant sur pas mal de plateformes que ce soit Vinted, Ebay ou Blablacar et bien on se note mutuellement afin de créer une confiance réciproque et surtout de savoir à quelle personne on aura affaire dans notre échange. Si vous aimez cette revue de presse vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la lettre des stratèges à l'LDS qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi l'actualité économique, technologique, énergétique mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.